Encore des jeux retirés de GeForce Now. Ouais, après Blizzard, après Bethesda, après Activision. C'est un développeur indépendant qui retire son jeu. Il y a un autre développeur aussi qui retire leur jeu de GeForce Now. Je ne sais pas si c'est moi qui suis extrêmement fatigué. J'ai lu un article qu'on va lire ensemble sur le pourquoi les développeurs retirent leurs jeux de GeForce Now. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis extrêmement fatigué ou si c'est le plus gros bullshit possible niveau excuse hallucinant de la part des développeurs sur le pourquoi ils retirent leur jeu. Ou alors j'ai complètement tout compris de travers. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin de vous dans les commentaires si vous avez saisi leur argument pour essayer de l'étayer ou de mieux le faire comprendre. Et si par miracle vous êtes aussi un développeur de jeux et que vous passez par cette vidéo et que vous êtes français, n'hésitez pas à rajouter votre pierre à l'édifice et essayez de nous faire comprendre pourquoi de retirer les jeux du GeForce Now est si important que ça et pourquoi le GeForce Now est aussi dangereux que ça de la part des développeurs. Parce que vous allez le voir dans l'article, c'est extrêmement dangereux, ça peut tuer les développeurs. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'article de pourquoi. Alors je ne dabe pas, il paraît qu'il faut tousser dans son coude. Vous avez déjà essayé de vous lécher le coude ? C'est un peu compliqué. On va aborder déjà le sujet du retrait. Développeurs de jeux, nous n'avons pas accordé de permission à GeForce Now pour permettre aux clients de jouer à des jeux qu'ils possèdent déjà. Nous n'avons pas accordé de permission à GeForce Now pour permettre aux clients de jouer à des jeux qu'ils possèdent déjà. Rien que cette phrase déjà, moi elle me mindfuck. Relisez-la lentement. Vous allez voir que plus vous la relisez, et plus tu te dis mais... Elle ou la couille dans le potage ? C'est une couille de Mamoutka dans le potage ? Il y a une telle chose que le désir d'une industrie à but lucratif de maximiser les revenus tout en agissant avec prévoyance et sans aliéner ses clients. Et puis il y a l'industrie de développement et de l'édition de jeux vidéo où certains membres éminents ont adopté des niveaux de caricature d'entreprise presque caricaturaux. Alors, dans cet article, c'est vachement à charge. Le profit à tout prix et la pure cupidité en tant que qualité et vertu, c'est à cela que tout cela se résume. Au centre se trouve GeForce Now de Nvidia, un service qui promet de transformer instantanément presque n'importe quel ordinateur portable, ordinateur de bureau, MacShield TV ou appareil mobile Android en une plateforme de jeux pour PC. Et contrairement à son concurrent Stadia, largement décevant, GeForce Now permet aux joueurs qui achètent des jeux sur Steam de les mettre... Oui, mon cœur. Oui, bonne nuit, mon cœur. ...qui achètent des jeux sur Steam, de les mettre sur la machine virtuelle de Nvidia et de jouer en utilisant son infrastructure de jeux en nuages. Si quelqu'un fait tourner un serveur dans le cloud et se connecte à Steam, depuis celui-ci, il serait en mesure de jouer à des jeux facilement sans avoir à demander la permission ou à acheter une licence supplémentaire. Ils peuvent jouer à leur propre jeu sur n'importe quel PC et sur lequel ils peuvent obtenir Steam. Alors pourquoi cela devrait-il être différent que le PC soit local ou un PC soit basé dans le cloud, un PC de location ? Mais les géants du jeu, et même certains studios indépendants, retirent maintenant un à un leur jeu du service. Certains donnant des explications déroutantes qui ne semblent pas s'additionner, tandis que d'autres comme Blizzard ne ressentent même pas le besoin de dire pourquoi. Sur ce, je vous invite à regarder la première vidéo que j'avais faite, qui s'appelait Activision Blizzard supprime tous leurs jeux de GeForce Now et refuse le remboursement. Et une deuxième, Bethesda supprime tous les jeux du GeForce Now, qui sont assez rigolotes à suivre. On va revenir sur l'article, si vous voulez avoir un peu plus de détails dans cette histoire. Les liens sont dans la description, comme je le dis toujours. Le créateur de Long Dark, Raphaël Van Lierop, Ah, je savais bien que t'étais une Lierop, même si pour ceux qui ont chopé la référence, s'est rendu sur Twitter pour annoncer la raison pour laquelle il empêchait les utilisateurs de jouer aux jeux via les serveurs de GeForce Now. Wow. NVIDIA n'a pas demandé notre autorisation, indique le communiqué choquant. On va revenir sur son communiqué plus en détail juste après. Mais la conclusion logique à laquelle de nombreuses personnes parviennent est que GeForce Now est minée parce que les éditeurs et les développeurs veulent que les joueurs paient deux fois pour le même jeu. Une fois lorsqu'ils achètent réellement la licence, puis de nouveau, juste pour pouvoir y jouer, sur ce qui est de toute fin utile, juste un PC virtuel basé dans le cloud. Parce que tu loues un PC virtuel, tu connectes ton compte Steam, et tu re-télécharges ton jeu que tu as déjà acheté. C'est ça le concept. Dans le même temps, l'industrie du jeu souhaite avoir le dernier mot sur le matériel que les joueurs sont autorisés à utiliser lorsqu'ils jouent à leur jeu. Et ça, c'est beaucoup plus développé dans le deuxième article. Certains des arguments avancés dans la presse au nom de l'industrie disent que les développeurs n'ont pas été invités à autoriser la lecture de leur jeu sur GeForce Now. Tandis que d'autres disent qu'ils ne savent même pas que cela se produit. Mais il n'y a vraiment aucun problème évident à tout cela, car le service fournit littéralement juste une autre façon de consommer pour un jeu qui a déjà été payé. Cette fois sur une machine virtuelle fournie par Nvidia, tout en étant connecté à ton compte Steam. Et bien que les arguments pour les éditeurs de jeux soient faibles ici, la tendance est indubitablement priver le client de leur droit de prendre le plus d'argent possible. Donc, le développeur Raphaël Van Lirop a dit « Je suis désolé si cela vous débecte, vous dis à pointe, vous déçoit. » « Si vous ne pouvez plus jouer à The Languedar sur GeForce, Nvidia ne m'a pas demandé la permission de mettre mon jeu sur cette plateforme et je leur ai demandé de le retirer. » S'il vous plaît, prenez vos complaintes pour vous-même, pas pour nous. « Envoyez vos plaintes, n'envoyez pas nos plaintes à vous, à nous, je veux dire, les devs devraient pouvoir contrôler où leurs jeux sont disponibles. » Ce qui est totalement débile parce que le jeu est disponible sur Steam et tu le retélécharges sur Steam dans un PC à distance. Donc, il est disponible à l'endroit où tu l'as acheté, sur ton Steam. Trou de balle. Il y a deux ou trois commentaires qui sont rigolos. « Bon, je ne jouerai plus du tout à votre jeu maintenant. Bye bye. » Un autre qui dit « Mais est-ce que je peux avoir la permission de désinstaller The Languedar sur mon vieux PC et le réinstaller sur mon nouveau PC ? » Ah bah tiens, c'est Lusty. Et Lusty qui répète exactement la même chose qui est dit en dessous. « Votre jeu existe sur cette plateforme qu'on a achetée. » « GeForce nous donne uniquement une machine virtuelle. » « Est-ce qu'on a besoin de votre permission pour jouer sur un nouveau PC ? » « D'un compte qu'on a déjà acheté. » « Lusty, tchin, tchin, ting. » « Que la luxure soit avec vous. » « Pourquoi GeForce Now devient un test important pour l'avenir du jeu en cloud ? » « Le service de jeu en nuage est controversé parmi les développeurs. » Voici pourquoi. Il est très intéressant l'article. Mais c'est là où j'ai vraiment besoin de vous. Parce qu'il y a des arguments. Fucked up. « GeForce Now de Nvidia a pris un autre succès ce week-end avec un nouvel éditeur tirant son logiciel du service de jeu en cloud. » C'est parce que GeForce Now, contrairement aux services concurrents comme Google Stadia, permet à quiconque achète un jeu numérique sur le marché Steam de Valve de le réinstaller sur une machine virtuelle et de le jouer à l'aide de sa plateforme cloud. Sur Stadia, il y a uniquement 18 jeux et tu te fais chier avec ça. C'est à Stadia de dire « Ok, je mets ce jeu-là. » Alors que c'est complètement débile, on devrait pouvoir accéder à tout et à n'importe quoi. C'est ça le principe du cloud. Du moment qu'on a un compte, évidemment. Cela ne convient pas à certains éditeurs de développeurs de jeux dont Raphaël Van Lierop, le directeur du jeu et écrivain du tube indépendant The Long Dark de sa société Interland Studio. Lierop a retiré son jeu ce week-end, mais content qu'il avait été inclus dans la version payante de GeForce Now, sans sa permission explicite. Nous l'avons déjà vu, Activision Blizzard et Bethesda ont retiré leur jeu de GeForce Now, probablement pour des raisons similaires. Les éditeurs ont fait de vagues déclarations, ce qui laisse à penser que cela est dû à l'absence de partage de revenus et au fait que les éditeurs de grands jeux préfèrent facturer aux clients une deuxième fois pour une licence distincte pour jouer à un jeu sur un service de jeux en cloud. Quelle que soit sa structure, Stadia, par exemple, facture des jeux aux clients même si vous les possédez déjà sur Steam. Et de nombreux gros éditeurs se sont inscrits selon ces conditions. Mais encore une fois, ce sont des hypothèses. Mais Van Lierop, d'autre part, est le premier développeur indépendant auto-édité à se lancer publiquement dans la controverse de GeForce Now. Il a clairement expliqué quels étaient ses problèmes. Désolé pour ceux qui sont déçus, vous ne pouvez plus jouer à The Land Dark de GeForce Now. Nvidia n'a pas demandé mon autorisation pour mettre sur la plateforme, vous nous l'avez donc demandé de le retirer. A-t-il écrit sur Twitter ce week-end, veuillez transmettre vos plaintes, pas à nous, les développeurs devaient contrôler les jeux qui existent. C'est exactement ce qu'on a dit il y a deux secondes. Plus tard, Van Lierop a écrit « Le monde d'aujourd'hui devient complexe pour les développeurs avec beaucoup de changements de plateforme et de changements vers le streaming. Les développeurs doivent être en mesure de planifier une stratégie pour la façon dont leurs jeux apparaîtront et où, pour moyen de s'exécuter, une entreprise, toutes les plateformes le reconnaissent. » Il a déclaré que Interland reconsidérera de mettre The Land Dark sur GeForce Now à l'avenir, mais pour l'instant, il n'aime pas la situation actuelle. Qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Qu'un jeu qu'on a déjà acheté sur Steam, qu'on ne puisse pas le réinstaller sur un autre PC alors que c'est exactement Steam et c'est notre jeu. En fait, il y a deux côtés à la controverse. Un en faveur du fabricant des jeux et un en faveur du client. Et les deux ont des mérites. Pour le développeur et éditeur de jeux, un jeu numérique n'est pas la même chose qu'un jeu, qu'un bien physique avec lequel vous pouvez faire ce que vous voulez, y compris le revendre. Et je vous invite à regarder une vidéo assez indigeste qu'on a sortie l'année dernière qui s'appelle « L'Europe interdit la revente de dématérialiser » et fait 37 minutes. Et traite justement de cette question extrêmement pertinente de la possibilité de revendre la possibilité de revendre du dématérialisé. Pourquoi la loi ne l'autorise pas alors qu'on devrait pouvoir le faire ? Et en fait, la loi ne l'autorise pas uniquement à cause d'une interprétation d'une loi vieille de 20 ou 30 ans à l'époque où Internet balbutiait et toutes ces questions ne se posaient pas. C'est juste à cause de ce texte. La vidéo est assez pertinente, je vous l'invite à la regarder. Je ne suis pas en train de me passer mes pommades. Pour ceux qui me disent « Ouais, t'as des chevilles, il faut arrêter. » Mes chevilles, elles sont capées depuis longtemps, vous inquiétez pas de ce côté-là. Un jeu numérique est une licence d'utilisation d'un bien virtuel d'une manière stipulée par des accords... Ne me dites pas... Oh putain, il devient comme sardoche. Un jeu numérique est une licence d'utilisation d'un bien virtuel d'une manière stipulée par des accords de licence à la fois du fabricant du jeu et du marché qu'il vend, en l'occurrence Steam. Une licence pour jouer à un jeu ne signifie pas qu'une autre entreprise peut la redistribuer, même si vous avez personnellement acheté la licence. C'est ce qui se passe avec GeForce Now, il est important de comprendre cela. Nvidia ne vous loue pas seulement une machine virtuelle, il vous loue une machine virtuelle puis redistribue un jeu vidéo vendu par Steam dans le cadre d'accords qui n'inclut pas Nvidia, du moins pas encore. Ce n'est pas seulement un service de location de matériel et prétendre qu'il en est est un fallacieux. Steam, ils le disent un peu plus loin dans son article, Steam a un système de licence qui s'appelle le Steam Café. On va revenir plus loin d'ailleurs dans l'article, ça ne sert à rien de faire une parenthèse maintenant. Nvidia s'injecte effectivement dans la vente et la distribution d'un logiciel. Nous l'avons vu maintes et maintes fois avec des entreprises qui espéraient perturber de la même manière la distribution du diffuseur de télévision en direct aéreo ayant échoué au plan d'abonnement au Cinema MoviePass. Je n'ai pas suivi cette affaire. Si vous avez suivi, vous pouvez toujours cliquer sur le lien pour lire cette affaire. Cela fonctionne rarement parce que les entreprises font face à des frais élevés par crainte d'être poursuivies en justice. Leur plan d'affaires n'est pas viable ou parce qu'ils vont de l'avant sans autorisation et sont plaidés en justice. Armer un nouveau modèle de distribution en réalité est coûteux et contradictoire et seules quelques entreprises comme Apple avec iTunes peuvent dire avec succès qu'elles ont réussi. Donc, même s'il ne semble pas que Nvidia fasse quelque chose de similaire ici, légalement, c'est le cas. C'est précisément la raison pour laquelle Steam gère son programme PC Café, un service de licence en masse permettant aux cafés des jeux de hasard d'acquérir le droit d'hébergement de logiciels que leurs clients ont peut-être déjà payés. Ce que j'ai compris, les cafés doivent acheter des packages des licences en masse pour utiliser des jeux alors que les clients ont déjà acheté ce jeu. Donc, en fait, le café rachète le jeu pour que le client puisse jouer à son jeu qu'il a acheté. Il surlicence. C'est aussi pourquoi de nombreux développeurs choisissent d'utiliser leur propre lanceur PC. Cela leur donne la liberté de contrôler encore plus étroitement la distribution du jeu. C'est important pour des choses comme le piratage, la violation du droit d'auteur et la tricherie, mais aussi pour protéger la propriété intellectuelle contre la redistribution d'une manière que l'entreprise n'aime pas. Dans le cadre de NVIDIA, tu te connectes à ton Steam. Pourquoi elle n'aimerait pas que tu retélécharges le jeu de ton Steam à toi ? Un bon exemple d'un inconvénient de GeForce Now est les ports mobiles. C'est-à-dire, le jeu sort sur console, le développeur en fait un portage mobile. C'est là où je viens sur l'explication de l'argument bullshit. Quel développeur mettrait des ressources pour développer un port mobile compétent de son jeu dans l'espoir de le revendre à un nouveau public pour récupérer les investissements sur le port et faire des bénéfices si GeForce Now est disponible sur mobile, il est déjà sur Android et complètement élimine la nécessité de payer pour la version mobile. GeForce Now, tu peux jouer sur ton Android. Donc, si tu n'as pas envie de te jouer, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple de jeux qui sont disponibles sur mobile et sur console, je n'en sais rien, je n'en sais rien, le Fallout, le Fallout Shelter. C'est débile parce que c'est dans l'autre sens. En gros, tu as ton Fallout Shelter sur ta Xbox One, merde, tu aimerais bien y jouer sur mobile. En plus, c'est débile, il est gratuit Fallout Shelter. Trouvez le jeu correspondant à cette explication et dites-le dans les commentaires. donc, tu dois le racheter sur mobile. Alors, au lieu de profiter de la version supérieure version, de la version console, de la version PC, directement sur ton téléphone, non, tu vas devoir te taper la version mobile dégueulasse d'un gradé de fou pour que ça tienne sur un mobile. Et ça, les développeurs, ils voient ça d'un mauvais oeil. Ils sont complètement débiles. Alors oui, ça leur a coûté de l'argent de développer une version mobile. Bah, ils mettront moins d'argent. Ou ils feront des versions mobiles identiques aux versions PC. Et les studios indés, des fois, les jeux qui sortent, tu vas pas me faire croire qu'ils marchent pas sur mobile. Enfin, ils font juste Export, EDK, Android. Le jeu, il est pareil, il marche pareil. Non mais, sérieux. Pas tous, pas tous, mais une grosse partie, pour arrêter les conneries. Un service comme GeForce Now complique la tâche des développeurs. Et comme l'a souligné Van Lierop, la chose la plus conviviale est que vous puissiez faire en tant que développeur et de gérer une entreprise durable afin que vous puissiez prendre en charge votre jeu et vos clients à l'avenir. Il ajoute, le contrôle de votre propre contenu est la clé de tout cela. Un autre gros problème est que GeForce Now complique les accords d'exclusivité. Et oui, parce que s'il a une exclusivité épique, il peut pas jouer sur GeForce. GeForce Now parce qu'il faut installer Epic. Apparemment, il n'y a que Steam pour l'instant qui est installable sur GeForce Now. Mais si tu as une exclusivité Steam, qu'est-ce que tu t'en fous ? Tu l'as quand même ton exclusivité puisque sur GeForce Now, tu installes Steam et tu télécharges depuis Steam. Donc l'exclusivité, elle est complètement conne puisqu'elle est déjà dans l'exclusivité sous assez implicite. Comment pouvez-vous garantir un accord d'exclusivité sur, disons, la console ou via Epic ou Game Store si le jeu peut facilement être reproduit via GeForce Now sur n'importe quel écran ? C'est ça qui les fait chier. Parce que du coup, tu peux jouer à Steam sur ton téléphone. Donc c'est même pas des exclusivités de trucs, c'est des exclusivités d'écran. T'as pas le droit de jouer à ton salon. Faut le racheter le jeu. Le jeu en cloud, sans aucune restriction, commencerait à dicter un aspect important de l'avenir financier des développeurs. Bah oui, t'imagines. Oh là là ! Y'a plein de jeux que je peux pas jouer parce que j'ai un vieux PC de merde. GeForce Now arrive, je peux jouer en RTX à des jeux d'enfer, à des jeux indépendants même que j'aurais jamais pu acheter ailleurs. Oh là là, mais je vais tuer les petits développeurs. Bon bah je vais pas pouvoir, j'achète pas leurs jeux parce que je vais les tuer. C'est complètement débile. Pour moi, ils se flinguent une balle dans le pied. Ils se tuent eux-mêmes. Ça donne la possibilité d'acheter des jeux que t'aurais jamais acheté parce que t'as pas les moyens d'avoir un PC de gamer parce que t'as pas les moyens d'une console, t'as pas les moyens. Tu joues à GeForce Now et là t'achètes plein d'autres jeux. Surtout des jeux indépendants qui sont rendus pas chers. Pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est débile. J'ai l'impression que je manque de neutralité. On va rembobiner un peu. Peu importe si la neutralité ou la balance n'est pas du tout équilibrée. Avec cette vidéo, elle n'est pas du tout équilibrée. Les commentaires sont là. N'hésitez pas à les rééquilibrer. Je reste ouvert à tout débat. Évidemment, les commentaires sont là pour ça. Les commentaires sont là pour ça. Nvidia ne conteste pas son rôle ici. Le mois dernier, il a publié un article de blog traitant des problèmes écrivants. À l'approche d'un service payant, certains éditeurs peuvent choisir de supprimer le jeu avant la fin de la période d'essai. En fin de compte, ils gardent le contrôle de leur contenu et décident si le jeu que vous avez acheté comprend le streaming de GeForce Now. Nvidia a déclaré qu'il s'attend à ce que ces suppressions de jeux soient rares, mais il reconnaît le droit des développeurs de choisir de participer ou non. Maintenant, voici le contre-argument du point de vue des consommateurs. Pourquoi une entreprise s'opposerait-elle à GeForce Now ? Quel développeur ne voudrait pas prendre en charge cela ? Cela semble être une évidence à droite. Si le client a déjà acheté le jeu, laissez-le jouer au bon lui semble. Et s'il ne l'aime pas, Nvidia ne devrait pas avoir besoin de leur permission de toute façon. Comme l'a déjà dit un commentateur sur Twitter, je me demanderais pourquoi un studio devrait être autorisé à dicter où je suis autorisé à installer et à jouer à un jeu que j'ai acheté sur un compte que j'ai à moi. Cet argument n'est pas aussi compliqué à gauche. Il est sans aucun doute beaucoup plus convivial pour le consommateur de laisser quelqu'un jouer à un jeu qu'ils ont déjà acheté sur l'écran de leur choix dans un monde idéal. Ce que fait un peu Cyberpunk 2077 avec le Install Anywhere. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Pour ceux qui l'ont acheté par exemple sur Xbox 360, on pourra le retélécharger gratuitement sur Xbox One. C'est un peu le concept. Dans un monde idéal, Nvidia n'aurait pas besoin d'autorisation et les développeurs ne s'y opposeraient pas en premier lieu. Les jeux dans le cloud ne seraient qu'une nouvelle façon de profiter des jeux pour lesquels nous avons déjà payé. Pour moi, c'est une opportunité de dingue pour plein de studios indés de se faire découvrir pour plein de jeux de se faire découvrir via GeForce Now. Et ces mecs, c'est juste fou. Mais ce monde idéal stipule également que des choses comme le piratage n'existent pas. Bah oui, parce que GeForce Now ils utilisent ça que d'un coup il va y avoir 800% de piratage en plus. Et il y a plein de rapports qui stipulent que le piratage ça tue pas tant que ça. Ou que les entreprises ne profitent jamais les unes des autres ni n'essaient de chasser leurs concurrents des grandes entreprises. C'est également un monde qui ignore à quel point la distribution des jeux est compliquée et potentiellement lourde. Lorsque les services de jeux et d'abonnements cloud se combinent bonjour le xcloud dans ce qui pourrait très bien être l'avenir de la façon dont tous les jeux vidéo sont joués quelle que soit la manière où ils se lancent. Dans ce monde si les développeurs ne contrôlent pas étroitement leur propriété intellectuelle et la façon dont elles les distribuent ils perdront la capacité de contrôler leur destin. C'est leur destin. Et encore une fois je vois pas en quoi ils perdent la capacité de contrôler comment le jeu est distribué. Le jeu continue d'être distribué sur Steam c'est juste Steam qui est jouable sur GeForce Now à ce moment là retire Steam de GeForce Now. C'est tout. C'est tout. C'est réglé. Ou retire ton jeu de Steam. C'est tout. C'est tout. C'est effrayant pour les créateurs dont le bien-être financier est déterminé par le nombre d'exemplaires qu'ils vendent. Ok. Mais non. Une vente c'est une vente. Pour moi t'as vendu ton jeu à un mec il devrait d'ailleurs j'y pense là en mode t'achètes un Blu-ray. un Blu-ray même 4K dans le Blu-ray de 4K t'as le Blu-ray 4K t'as le Blu-ray normal et t'as même le DVD et t'as même un code pour la version digitalisée. Ça devrait être exactement ça dans l'univers du jeu vidéo. T'achètes un jeu t'as les codes pour l'installer partout. Mobile PS4 Xbox One PC Nvidia Shield voire même la Ouya. Donc plutôt de vous engrosser les bourses jusqu'à ce qu'elles éclatent soyez humains on achète le jeu il est disponible partout. Une vente c'est une vente. Tu veux que le jeu soit plus vendu fait des super bons jeux qui intéresseront plein de monde et plein de monde l'achèteront une fois. Plutôt que dans j'allais dire dans une arnaquée plusieurs fois la même personne. Il est injuste de supposer que l'ouverture des vannes aux entreprises tierces pour faire ce qu'elles veulent avec votre logiciel fonctionnerait comme par magie pour toutes les parties impliquées. Non ! On n'ouvre pas les vannes puisqu'on installe Steam d'un jeu qu'on a déjà acheté. Il est tout à fait dans le droit de Van Lerop de ne pas être un cobaye de cette expérience. Il est surtout très con je trouve. Oui je sais je suis absolument pas neutre. Là c'est vraiment le gamer psychodélique qui parle. Alors petite parenthèse je ne suis pas Dali Bourdin Dali Bourdin c'est l'émission que vous regardez. Mon pseudo c'est psychodélique. D'où vient Dali Bourdin si vous voulez la petite histoire même si vous vous en foutez. Quand j'ai commencé les Dali Bourdin investigations HB de la chaîne Carmageddon TV avec qui on a fait beaucoup de vidéos ensemble m'a dit gros tu me pètes les rouleaux arrête de faire ton Jean-Jacques Bourdin et mon prénom dans la vraie vie c'est Dali Bor il m'a dit arrête de faire ton Dali Bourdin j'ai rigolé pendant 3 jours la blague elle était tellement bonne que j'ai gardé cette private joke tout simplement c'est pour ça que ça s'appelle les Dali Bourdin et dans le jingle e-movie par défaut Dali Bourdin c'était trop gros je fais merde je ne vais pas mettre Dali Bourdin TV Dali Bourdin News Dali Bourdin Investigation ça rentrait bien c'est comme ça que j'ai choisi le titre alors qu'il n'y a pas grand chose comme investigation je n'ai pas non plus l'appréhension l'intention la cheville non je cherche le mot technique l'intonation non enfin de me faire passer pour un journaliste je ne suis pas journaliste même si on va dire entre guillemets j'ai une petite approche journalistique mais n'hésitez pas à réagir en commentaire j'en étais où ? cela ne veut pas dire que c'est l'avenir du cloud gaming que nous voulons ce n'est pas devoir acheter des jeux deux fois ce serait vraiment dommage bah oui mon cul c'est du poulet devoir compter sur des services d'abonnement peut-être aussi bien financiers et robustes que les Xbox Game Pass abonnez-vous au Game Pass c'est juste c'est une curie qui est financée par l'une des sociétés de logiciels les plus performantes au monde pour garantir que les développeurs puissent être payés et à l'avenir n'est pas non plus une grande situation un monde où un développeur ferme ses portes parce qu'il ne peut pas vendre qu'un nombre limité d'exemplaires sur Steam en raison du jeu en nuage le rendant disponible partout ailleurs gratuitement n'est pas ce que quiconque devrait vouloir j'ai pas compris grand chose en gros ça ne l'intéresse pas il voudrait que les gens puissent acheter uniquement via Steam il voudrait que son jeu soit disponible à plusieurs boutiques mais la question pour moi là pour moi il fait hé t'as vu c'est ça le problème pour moi il est en train d'évacuer le problème il est en train d'agiter des clés dans un autre endroit et de dévier l'origine du problème l'origine du problème c'est que c'est notre compte Steam et c'est notre jeu tu veux pas qu'on l'installe sur GeForce soit Steam est retiré de GeForce soit tu retires le jeu de Steam et comme ça tu seras content ton jeu il sera acheté partout ailleurs tu seras hyper content le cloud gaming promet de rendre disponible à tout moment n'importe quel logiciel de jeu sur n'importe quel écran et cela reste une perspective très excitante mais il a beaucoup de complexité économique et la seule façon de s'en sortir et par la négociation et par le consommateur et le fournisseur de la plateforme de comprendre ce qui est en jeu à l'heure actuelle la stratégie de demander pardon mais pas d'autorisation de Nvidia hérite les développeurs de jeux et pour une bonne raison non jusqu'à ce que ce soit plus une expérience une autorisation devrait être requise en fait ce qu'ils veulent c'est que Nvidia leur refile une partie du gâteau c'est surtout ça un peu comme l'histoire du Steam café Nvidia refait un Nvidia café et reverse une partie aux développeurs en plus en gros Nvidia devraient racheter une partie des licences des jeux pour qu'on puisse nous même rejouer à la licence qui a déjà été achetée bref ou alors c'est moi qui ai rien compris et vous allez me dire mais t'abuses le psycho sur ce les amis je vous dis poutou partout à bientôt pour dans les aventures à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501